salut à tous et au fond on se retrouve pour une nouvelle vidéo de boss cette fois ci s'agira de storm terror valine certains l'appelleront comme ça en tout cas on est déjà à l'intérieur de son antre si voilà open broadcast software veut bien enregistrer le jeu donc du coup hop voilà je suis prêt on va se faire ça cette fois ci au niveau de la team pas forcément grand chose à recommander votre team habituelle j'ai envie de dire j'ai pas pris de leur bébé j'ai un micro mille heures on va dire j'ai pas plus gros l'air sachez que vous voyez là ce que je suis en train de faire c'est l'une des astuces que je peux vous donner on va dire qu'en faisant ça vous éviter la plupart de ses coups donc ce qui rend le boss sommes toutes très faciles là ici il va se mettre à cracher sa glace vous mettez d'un côté pour qu'il commence à la cracher là ensuite vous allez de l'autre et vous mettez du dps rien de plus compliqué plus simple je veux dire vous pouvez activer l'ulti comme ça arrive sur vous manière de dps et de pas prendre de dégâts sur la fin notre petite astuce et donc ensuite voilà j'ai raté je n'ai pas pris assez tôt mais bon c'est pas très grave je vais le tomber assez vite je pense donc au pire on laissera un peu tourner les patterns à la fin pour vous voyez un peu mieux ce que c'est là ici moi je vais faire un combo où c'est que je vais mettre du feu je vais mettre de la glace je vais mettre l'eau et ensuite je prends mon main s'il veut bien pour mettre des petits coups bon voilà je fais un peu doucement mais c'était pour vous montrer je le referai plus vite après que on prend ça on s'envole et en s'envolant on évite ces dégâts mais vous voyez là sur le deuxième coup il m'a touché j'ai fait un spray de me laisser toucher pour que vous voyez quand il jette les boules comme ça quand il lance pour les premières on s'envole et pour la deuxième on ne s'envole pas on redescend justement pour éviter de prendre des coups tant qu'on est en haut les dégâts sur le sol ne nous touchent pas maintenant ils peuvent nous toucher quand on marche sur le sol donc à partir de là il va falloir se déplacer d'une structure à l'autre vous voyez chaque fois qu'on arrive sur une structure en plus le vent redécolle ce qui nous évite de toucher le sol pendant un bon petit moment hop et voilà et qu'on va sur les structures d'à côté il n'y a pas de sol si vous tombez au milieu vous serez raise mais vous perdrez de la vie donc évitez de tomber encore une fois on active et on monte là cette fois ci je vais aller en bas pour switch activer mon petit sort d'huile ouais là en étant l'air il est passé ça va pas toucher donc voilà être en l'air c'est très pratique donc là il devrait pas tarder à s'écraser au sol voilà hop on commence à deux trois coups ici comme ça il va taper là on va switcher sur le mail là moi ce que je fais c'est que je fais coup coup que des coups chargés à caching c'est plutôt efficace là j'avais pas mon ulti donc j'ai pas pu finir avec l'outil de là on va redécoller voilà et comme ça on peut lui sauter dessus et ça l'heure à somme on va remonter dessus alors petit combo glace et on va passer direct main c'est parce que ça lui permet de taper plus vite vous voyez c'est assez efficace j'ai plus de stamina alors l'ami midlife déjà c'est pas mal on redécolle je l'ai raté c'est pas grave ça arrive hop petit sort pour récupérer un peu de vie on décolle il retombe il va cracher de ce côté en bas de l'autre il retombe et c'est somme toute assez facile une fois qu'on connaît comme d'habitude c'est pas tard le moyen d'éviter la plupart de ses dégâts ça se passe plutôt bien on va essayer de rajouter hop à leur son ne tient pas donc c'est pas utile d'essayer de rajouter et ça vite avec catching hop on redécolle de là il va nous crasher les bouboules ah ben là je n'ai pas vu les crasher je voulais justement vous montrer comment je les esquive quand même les crasher bon tant pis je les ai pas vu peut-être j'aurais dû monter la vue je suis pas sûr qu'on puisse donc là il va faire le sol enflammé donc du coup pareil voyez j'ai trois structures à gauche enflammé donc ça sert à rien que j'y aille je vais à la droite du coup voyez qu'il reste pas mal de structures au loin qui ne sont pas moi je dis enflammé électrisé peut-être serait plus le bon terme c'est pas vraiment des flammes cherche pas chercher pas forcément comprendre à rester là dessus autant aller de l'autre côté parce que ça ça fait des dégâts en continu ça peut être embêtant temps se déplacer il vous suivra elle pouvait très bien rester sur le côté sans avoir besoin de décoller quand il fait l'attaque plongée mais ça c'est bien parce qu'au moins l'attaque plongée le fait qu'il attaque au sol le fait qu'il saute comme ça il n'y a rien qui vous touche donc c'est quand même le top hop on va aller de l'autre côté tu vas cracher là allez je retourne ulti pour finir tranquillement et ça le fait tomber je pense qu'on va pouvoir le finir ici oui après il n'y a pas plus de pattern que ça je suis à r35 pour l'instant est ce qu'après il y en aura d'autres je suis pas sûr franchement c'est plutôt facile voilà voilà bon c'était celle ci vraiment bon peut-être ça peut vous montrer la petite astuce de l'attaque chargée vraiment c'est faire ça au lieu de faire des petits coups comme ça voilà juste faire l'attaque chargée et en fait on peut la refaire assez vite qu'on chope le le bon moment si on chope pas le bon moment c'est long mais si on chope le bon moment ça peut être très rapide voyez voilà là j'ai le bon j'ai le bon timing et donc voilà c'est la seule petite espuce que je peux vous donner en tout cas avec esching c'est très efficace ensuite vraiment il n'est pas très dur plutôt assez simple après ici pareil que pour le loup du nord le coffre récupérer le lui bon c'est peut-être un peu moins galère que le loup du nord parce qu'on peut le refaire même sans on n'est pas obligé de le faire qu'une seule fois par semaine on peut le refaire plusieurs fois c'est juste le coffre qu'on peut retirer qu'une seule fois par semaine quand le loup du nord vous foirait pas quoi et là je vais utiliser une résine ce coup ci utiliser je me permets temps en temps de craquer une résine confirmer alors qu'est ce qu'il va nous donner ce qu'on a de la chance fragments d'améthyste éclat lazurite une rose de berserker toujours intéressant du set berserker de l'exilé en bleu un exilé violet au mon premier légendaire sur ce boss plume de l'exilé et donc plume de flèche de l'iriste on va voir ce que c'est première fois que j'ai un item légendaire bon j'aurais à moi j'aurais aimé avoir pardon un item pour craft des armes au forgeron je n'en ai pas eu c'est pas grave artefact une plume donc celle ci qui nous donne ok c'est le vagabond ok ok le vagabond qui nous donnera 80 points élémentaires en deux pièces ce qui peut être intéressant et en quatre pièces un peu moins parce que c'est que pour les archers les catalyseurs et c'est ce que j'aime le moins jouer personnellement donc voilà mais en tout cas ça nous fait un deuxième légendaire écoutez on va rester là merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé un petit pouce rouge si vous n'avez pas à commenter si vous avez aimé à commenter si vous êtes un haters aussi et surtout mettez des majuscules pour bien donner l'intonation à vos harcèlements voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo bye bye c'était au faux merci